Plus d'un siècle après son naufrage, le Titanic a été reconstitué à Paris, porte de Versailles. Une exposition met en scène les objets du paquebot et permet de retracer l'histoire du plus grand navire jamais construit dont l'épave repose au fond de l'Atlantique Nord. Romain Gouachon et Olivier Steinbach nous la présentent. C'est un fantôme d'acier qui revient à la surface. En petits fragments, en petits souvenirs d'une tragédie entrée dans la mémoire collective. Des 50 000 tonnes d'acier qui le constituaient, aux effets personnels de ses passagers, c'est un puzzle qui remonte pièce par pièce des 4 km de fond où il repose depuis 101 ans. On a pris des objets qui appartenaient aux passagers, des objets qui appartenaient aux bateaux, des objets qui appartenaient à la cuisine des bateaux, de façon à avoir un échantillon de tout ce qu'on pouvait retrouver sur un bateau comme le Titanic. Exposés au public, les objets rescapés sont le fruit de 8 expéditions menées depuis 1987. Ils témoignent de la vie à bord, du luxe de la première classe, dont une chambre est fidèlement reconstituée, aux rudimentaires de la dernière classe exposée au vrombissement des moteurs. Là, on est en 3e classe. Dans les chambres, c'est vrai, on s'y croirait vraiment. On entend le bruit aussi, là, de la soufflerie qui fait penser... On a l'impression même de tanguer un petit peu. Si le géant sombre une nuit de 1912 heurté par un iceberg, lui survivent aujourd'hui un petit flacon, encore plein de son parfum, une chaînette en or, une partition. Retrouvés dans des valises restées fermées, la plupart de ces témoins évoquent leurs propriétaires, dont chacun des visiteurs porte l'identité sur une réplique de la carte d'embarquement. Je suis le baron Alfred Nournet, de Cologne, en Allemagne. Et chaque nom figure sur ce mur, parmi les vivants, plus sûrement parmi les morts. 1500 passagers ont péri, 700 sont revenus. Échoué à jamais dans les abysses, le paquebot reste impossible à renflouer, mais le Titanic n'a pas fini de livrer tous ses mystères. Et c'est la fin de ce journal, tout de suite la métaude de Louis Baudin, et puis place à la chanson. Samedi soir, on chante France Galles, présenté par Estelle Denis. Tous les plus grands tubes, les plus belles chansons de France Galles, reprises par les talents d'aujourd'hui, Jennifer, Emmanuel Moir, comme nous l'avions fait sur cette antenne pour les plus grands tubes aussi de Jean-Jacques Goldman, et nous l'avions fait avec succès. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h, et puis à 20h. Très bonne soirée sur TF1 en chanson.